Voilà, j'ai les cercles qui tournent. Déjà, première belade. 3G. Alors, les sons que vous entendez, 3G, 4G, c'est juste parce qu'on est toujours avec Olivier, on essaye de voir où le réseau passe. On ne peut pas tout avoir, on ne peut pas avoir le décor magnifique, on ne peut pas avoir la vue sur la mer, la vue sur la balagne, la vue... Et avoir du réseau partout. À un moment donné, il y a des concessions à faire, Olivier. Alors, on va reprendre vite fait, on est toujours dans notre semaine balagne, on est sur la commune de Calenzane, mais la commune de Calenzane, avons-le, elle est immense. En fait, on est plus loin que Calvi, on est sur la route de Galerie, on est exactement... Oui, nous sommes à 20 km à peu près au sud de Calvi, toujours sur le territoire de Calenzane, en effet, c'est un territoire très vaste. Calenzane, ça fait quasiment deux fois la superficie foncière de Paris, et donc, c'est une commune qui se trouve sur les hauteurs de Calvi, mais qui s'étend, en effet, jusqu'à Galerie, mais en tout cas sur le chemin. Et là, nous sommes... Et sur le chemin, quand on passe en voiture, il y a beaucoup... Alors, c'est pas très... On va dire, c'est pas encore très très connu. On expliquera pourquoi tout à l'heure, ça risque de changer assez rapidement. Mais on voit cette bâtisse en passant en voiture sur cette route un peu sinueuse. Et souvent, en regardant, parce qu'elle est au milieu d'une colline où il n'y a pas grand-chose d'autre, on se dit « Waouh, cette bâtisse ! » Mais on ne sait pas trop ce que c'est. Et on est là pour avoir les explications avec toi, aujourd'hui. Exactement. Les gens s'interrogent beaucoup sur cette bâtisse qui domine sur un épran rocheux à toute la vallée de Lutibé. Et cette maison, elle est envisagée souvent par les promeneurs curieux comme une caserne militaire, un couvent abandonné ou même un morceau de l'ancienne friche industrielle voisine de l'Argenté. Mais en fait, il n'en est rien. Nous sommes ici sur un domaine princier qui a appartenu à un personnage que l'on va découvrir pendant cette visite très turbulent, qui a parcouru le monde et qui a laissé évidemment des traces partout, et notamment ici, avec un beau patrimoine. Et aujourd'hui, ça c'est une chance, un projet. Enfin, un projet. Après près de 150 ans d'abandon du site, on verra tout à l'heure pour quelles raisons. Un projet. Et puis, un ami à moi que l'on va rencontrer. Souvent, derrière les grands projets, il y a des gens, tout simplement, qui y ont cru, qui continuent d'y croire. Bonjour Jean-Saint. Je te vole un peu ton ami. Juste, présente-toi. Jean-Saint Grisole. Nous sommes une famille issue de l'Argentel. On dirige vers le château. Tu veux nous expliquer cette folie un jour, ce qui lui a pris. Je vais être honnête. Quand Olivier m'a raconté l'histoire, je me suis dit, on va en parler, c'est pas possible. Un lieu comme ça, abandonné pendant 150 ans, il faut le dire, l'état de la structure, c'est pas non plus top, top. Et les gens se disent, nous, on a envie. C'est chez nous aussi. Et on va se lancer dans un projet complètement fou. C'était quand, l'idée de départ ? Alors, l'idée, elle remonte avec mes frères quand on était tout petits. On venait, comme beaucoup de gens de Balagne, d'ailleurs en Corse, faire des pique-niques. Et à chaque fois, avec mes frères, on se disait, pourquoi pas un jour, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour restructurer, rénover ce château-là ? Et on avait aussi une autre passion, c'est la vigne, qui est très importante depuis qu'on est tout petits. La personne qui nous a élevés avait des vignes du côté du patrimoine et nous a transmis cette passion. Alors, la passion de ce lieu particulier, la passion de la vigne, et donc, ça, l'idée, c'est quand on a 10 ans d'accord, mais elle se construit au cours des années. Et on se dit, tiens, à un moment donné, l'idée devient plus précise. Il y a plus 10 ans, c'était quand vous vous êtes dit vraiment là ? Et si on partait dans ce truc un peu fou ? Alors, ça s'est passé, on est partis chacun de notre côté pour travailler à l'étranger ou ailleurs. Et il y a quelques années en arrière, j'avais envie de faire un retour encore sur nos terres et toujours pareil pour monter un projet viticole. Ce n'était pas forcément sur le château Prince-Pierre, c'était sur des terrains limitrophes, autour de Cananzane ou autour de chez nous, toujours. Et on nous a informé que le château était pour une énième fois mis en vente. Il était à qui, juste ? Il appartenait à une SCI dont, on va dire, 80% des propriétaires, si je ne me trompe pas, étaient dans le nord de la France, qui à l'époque voulait faire un projet hôtelier. Et puis avec les aléas de la vie, il ne s'est jamais fait ou n'avait jamais pu aboutir, je pense que c'est à peu près ça. Voilà. Et donc, on s'est rapproché des propriétaires. Vous décidez d'acheter le château ? Non, non, on avait déjà le projet viticole sur des terrains limitrophes pour planter de la vigne. Et en même temps, on nous a informé que le château était à vendre. Ce qui, pour nous, était une opportunité exceptionnelle du fait que ce soit à 2 km de notre maison et que les terres qui entourent le château sont d'excellents terroirs pour la vigne. On les montre, parce que Laurent est passé, Laurent Simon-Paul derrière la caméra, et a fait juste un petit plan. Alors, vous voyez, là, ce que vous êtes en train de voir à l'écran, on prendra vos réactions. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà en train de réagir. On va vous parler, amis internautes, ne quittez pas. Ce que vous êtes en train de voir, là, juste en face, cette grande zone, toute belle, toute propre, toute clôturée, qui vient d'être terminée, il y a quoi, il y a 6 mois, c'était la match. C'était du maquille. Exactement, on est arrivé, j'ai ramené le premier bulldozer en tour du 15 septembre, et on s'est mis dedans, et on a nettoyé, on a travaillé tous les jours, tous les week-ends. Et 8 mois après, c'était comme une gestation. Il y a 8 hectares de vignes qui sont plantées. Alors là, voilà, de loin, vous ne voyez peut-être pas, mais il y a en gros 33 000 pieds à la louche qui ont été sur 7 hectares et demi, 8 hectares, on va dire. Presque 8 hectares, on va dire, voilà. On a terminé il y a 3 semaines, et clôturé samedi, pour éviter que les sangliers, les lapins pénètrent. Voilà, il faut tout faire, quoi. C'est les clôtures, le double clôturage anti-lapins, anti-sangliers, et tout ça, et puis prévoir les systèmes pour que l'eau ne ravine pas, et puis prévoir tout, tout, tout. Et on se dit, là, c'est déjà, waouh, c'est bon. Là, ils ont fait leur folie, c'est bien. Non, non, non. C'est pas une folie, c'est... Je veux dire, quand on a la chance de pouvoir reprendre un site tel que... Un site comme Napoléon et le Prince Pierre, il faut avoir des ambitions à la hauteur. Je vais être bêtement pragmatique, je ne sais pas si j'ai le droit. C'est un projet... Alors, bien sûr, vous n'êtes pas seul, il y a des organismes autour de vous. C'est un projet qui peut... On peut chiffrer, en gros, l'idée d'un projet comme ça ? C'est des millions ? Beaucoup de millions d'euros ? Pas tant que ça ! Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Voilà. Beaucoup d'efforts. Mais c'est quand même 33 000 pieds de vignes plantées ici, tout. L'idée, c'est de réussir à produire dans combien ? Alors, c'est N plus 3. N plus 3. Voilà. Pour cette parcelle. Pour cette parcelle. Le droit d'eau ? Oui. Le projet, c'est 10 hectares par an. Pendant ? Pendant encore 4 ans. Le target, c'est 50 hectares sur 5 ans. Et dès l'année prochaine, si, bien sûr, le PLU et toutes les choses nous permettent, on va gérer une cave de l'autre côté, côté Scandola. Donc, ça sera une jolie vue. Mais toujours intégrée dans le site. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on va faire un concours d'architectes, notamment des jeunes architectes corse, pour avoir la chose la mieux intégrée possible avec le château et avec l'environnement. Donc, dans 5 ans, on se retrouve en gros avec 50 hectares de vignes. Ce qu'il y a comme cépage, c'est chacarelle, vermentine. Le bout de la parcelle, c'est vermentine. Le bas de la parcelle, c'est du chacarelle. Et en haut, c'est du cinceau pour atténuer un petit peu le chacarelle. C'est un mélange des deux qui permet d'avoir quelque chose de plus rond, on va dire. Écoutez, on verra dans 3 ans. Donc, dans 3 ans, il y a une cuvée qui va sortir et qui va donc s'appeler, normalement, Je vais le dire à Olivier, qui va s'appeler... Alors, a priori, Prince, Pierre, Napoléon, Bonaparte. Mais surtout, château. Et ça serait le premier en Corse qui s'appellerait château. C'est réglementé, on ne peut pas inventer le terme château. Non, non, tous les termes sont en AOC. Et le lieu dit s'appelle le château Prince-Pierre Napoléon. Voilà, donc, ça devrait s'appeler comme ça. Et en espérant que ça soit très bon, surtout. C'est ça le plus important. Pour ça, vous êtes... Alors déjà, vous êtes formé aussi, parce qu'on ne s'invente pas dans l'agriculture comme ça. C'était un challenge, parce que vous n'êtes pas très vieux. J'ai eu 38 ans hier. Se dire, tiens, je vais me lancer dans une formation agricole à mon âge, c'est aussi... Je vous dis, c'est une passion d'enfance. C'est très important. Et après, oui, c'est beaucoup d'amis dans la région, qui sont du côté de l'Oume, qui nous ont beaucoup, beaucoup aidés. Et qui nous aident chaque jour pour nous enseigner, pour nous faire participer à l'élaboration du vin, à la pratique de la culture de la vie. Et après, on est entouré aussi d'un horologue conseil de renommée, qui travaille beaucoup en Corse, dans des très, très bons vignobles, et ailleurs sur le continent. Puisqu'on parle de vin, moi, je me permets de faire une toute petite parenthèse. Raphaël Pierre-Bianquet, si tu nous écoutes, voilà, c'est la prochaine fois qu'on se fera une balade dans un vignoble. Je te propose de venir avec moi ici. Puisque je suis dans les parenthèses, je suis obligé. Ils sont là, ils nous suivent, ils nous aiment, ils nous questionnent. Coco nous fait des bisous, Marie aussi. Daniel nous dit super projet. Sylvie nous dit bonjour Sylvie, encore une autre. La chapelle restaurée par l'association de Laetitia Castes est magnifique. Oui, Josiane. Comment dire, Josiane ? C'était hier. Aouch, oui, mais la chapelle restaurée avec l'association. Et entre autres, comme le disait si bien Olivier hier, entre autres, oui, Laetitia Castes, mais pas que, elle est superbement restaurée. Puis la petite église, la petite chapelle aussi, à Notre-Dame-de-la-Serre aussi, elle est super restaurée par les femmes de marins, de pêcheurs. Voilà, mais c'était hier. Il faut la rénover, nous dit Coco. Si vous êtes toujours sur la chapelle, on est au château... Alors, un petit projet d'ailleurs. Attends, excuse-moi, attends, 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 bonjour. Bonjour d'Alsace, ça c'est Marc. Bonjour et merci pour ces reportages. Zilly a toujours au rendez-vous. Oui, parce que Martine qui nous suit est sûrement de Zilly. Bonjour nous dit Guy, Nathalie nous fait des bisous, Claudine aussi. Vive la Corse, le bonjour de Palavas-les-Flots, de la part de Marie. Salut Marie. Super initiative de Gisèle. Allez, parle-le-vous, tant mieux. Laissez aussi les lieux... Mais non, il faut aussi les entretenir. Des gens qui disent qu'il ne faut pas toucher. Mais oui, mais là, c'était juste de la match. C'est plus le reportage de Hochi. Non, non, là. Mieux que de laisser... Voilà, c'est bien, comme ça les gens se répondent les uns aux autres. C'est toujours mieux que de laisser de la friche qui va prendre feu. C'est déjà le cas. Voilà, bonjour, beau projet. Ça tombe bien, c'est des gens de chez nous. Bravo, super projet. Ils ont tout fait de leur main. Nous dit Juliette Ordione. A priori, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, parce qu'elle est sans vous connaître. Philippe nous dit, bravo les garçons, c'est du beau travail. Et en plus, ça ne détruit pas le paysage. Respect pour vous. Et un bonjour de Russie, de Samara, qui est peut-être là-bas pour d'autres raisons plus sportives que viticole. Super projet, c'est bien de réhabiliter ce lieu. Bonjour de Gwagnes. Le tout, après, vu les vergers, félicitations, nous dit Angélique. Et Via Compagnol nous fait aussi un coucou. Voilà, je suis obligé. Tu sais, parce qu'après, il crie les internautes si on ne leur dit pas bonjour. Donc, on continue. Le premier projet, c'était ce projet viticole. Vous aviez de toute façon l'idée de faire ce projet viticole dans la région. Il se trouve que le château est en vente, qu'il est en train de partir en ruine complètement. On arrive à l'acquérir. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre projet ? Donc, c'est ça, Olivier. Est-ce qu'il y a un autre projet concernant ce château ? Alors oui, toujours pareil. Il faut qu'on reste dans le cadre de la loi. Vous savez, des changements de PLU et tout ça. Mais effectivement, si on peut plus tard le rénover et le remettre en état, on voit qu'il y a des fissures sur la dernière phase du château. C'est ça, Olivier ? C'est ça. C'est la dernière partie qui a été bâtie. Là, vous allez voir la partie histoire. Voilà, Olivier, on retombe dans le... On développera tout à l'heure l'histoire. Mais là, c'est en effet une partie qui a été rajoutée. On voit qu'elle se solidarise avec un coup de sabre dans la maçonnerie. Beaucoup de fissures. C'est un apiche, ça aussi. Ça a été rajouté. Ça a été rajouté. Là, il y a des interventions qui doivent être assez rapides pour au moins bloquer et éviter la chute. Et après, effectivement, si la loi nous le permet, le remettre en état et le remettre dans son chute. Oui, là aussi, c'est un gros projet. Le but final, donc, quand on part dans l'idée de restaurer ce type de bâtisse énorme, c'est quoi ? C'est d'en faire un lieu d'hébergement. Alors ça, je te le dis. On va faire le buzz. Écoute-moi bien. Avec les internautes qui nous suivent, ce genre de phrase évite de suite. L'humour, des fois, ça capte... Je fais ça. Non, l'idée, c'est quoi ? Honnêtement, envisager de recevoir du monde, du public ? Oui, c'est de faire de l'onautourisme. Voilà, en relation avec le vin. Et je pense que ça aura tout son intérêt, en Balaïne, d'avoir un lieu comme ça. Où on peut recevoir des gens. On éberge et on fait de l'agro-tourisme. Et en l'occurrence, de l'onautourisme. Alors si je peux me remettre, Jean-Vincent, il a en plus, dans le projet justement général et le volet culturel, l'idée justement de créer une exposition. Une exposition sur le château, tu peux en parler peut-être ? Tout à fait. Donc en plus de ça, que ce soit dans le château et dans la cave, on voudrait relayer, grâce à Olivier, une pièce dédiée uniquement au château, au Prince-Pierre et à Napoléon. On pense que c'est vraiment important. Et Olivier fait partie intégrante de ce projet. Et pour nous, c'est très important. C'est important pour les gens qui viennent visiter. C'est important pour tous. Et nous particulièrement, chaque semaine, on voudrait organiser tout au long de l'année, même l'été, que des enfants de la région et d'ailleurs puissent venir visiter et recevoir des cours d'histoire sur leur histoire et leur patrimoine. Déjà, on en est à combien de visites du site ? Une mienne. Moi, j'ai commencé très tôt l'étude biographique sur le Prince-Pierre parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Quand j'ai commencé, j'étais journaliste en radio. On parlait de radio, qu'elle visite d'elle hier. Ça a commencé comme ça. Et faute de trouver des documents, surtout qu'à l'époque, Internet, ce n'était pas encore en place, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai pris goût à l'histoire du personnage qui est un roman d'aventure. On va la découvrir. Et donc, je pense que je dois être à peu près à la 850e visite du site. Ça commence à faire. C'est là qu'on se rend compte qu'on vieillit. C'est pas terminé. C'est pas fini. J'avais dit, à chaque fois qu'on parle de projet, souvent, ça lance aussi des polémiques. C'est comme ça, d'une manière générale. C'est comme ça encore plus sur les réseaux sociaux. Et inévitablement, il y a des gens. Alors oui, il y a aussi des gens. Il y a beaucoup de gens qui disent, super projet, c'est bien de réhabiliter les lieux. C'est bien de s'en occuper. C'est bien que ce soit des gens de chez nous qui s'en occupent. C'est bien d'avoir un projet de viticulture. Et il y a aussi des gens qui disent, oui, mais avant, il y avait des bergers qui packageaient sur ces terres. Et du coup, maintenant, ils ne peuvent plus venir packager sur ces terres. Alors, a priori, déjà, il y a encore de l'espace pour ces terres. Mais ceci étant, c'était comme c'était là au-dessus. Vous vous rappelez, ça ressemblait un peu à la Lune. Voilà. Maintenant, ça ressemble à un petit projet agricole, joli. Et puis, ils ont beaucoup d'espace, à peu près 200 hectares d'un côté, 800 de l'autre. Donc, ils ne sont pas malheureux. Ils ont beaucoup plus d'espace que nous. Et qu'ils en profitent. Et tant mieux. C'était via Compagnol. Voilà. Oui, je l'ai dit qu'il y avait un commentaire qui nous reprochait. Oui, vous n'avez pas dit mon commentaire. Oui, je l'ai dit. Bon, le but, ce n'est pas non plus de rentrer dans une polémique. On n'est pas obligé de s'affronter les uns les autres. Surtout dans cette région, on pense au niveau espace. Il y a de l'espace. Il y a beaucoup d'espace qui est sous-exploité. Et qu'il faudrait mieux exploiter. Effectivement, c'est agréable de voir arriver un jeune agriculteur qui développe un projet. Et ça ne fait de l'ombre à personne. Bien au contraire, ça ne fera que créer une dynamique dans la région qui en avait besoin, il me semble. Voilà. Juste, Apiette nous dit que c'est un super projet. C'est un endroit magnifique, nous dit Morgane. Très heureux que quelqu'un se lance dans ce projet. Philippe nous dit bonjour. Et bonjour depuis le pas de calette de la part de Pascal et un gros bisou de la part de Florent. Oui. Alors oui, au sujet du projet, justement, des polémiques qui ont pu être suscitées, qui l'ont pu susciter autrefois. C'est ni un nouveau Mourtholi. Ça, c'est important de le signaler. Ni un casino. Je suis en train de te faire des amis, là. Vas-y, continue. Ni un casino. Non, je n'ai rien contre le domaine de Mourtholi. Au lieu de Mourtholi, c'est une aventure, mais ce n'est pas l'aventure du domaine ici. C'est complètement différent comme projet. Et ce n'est pas non plus ni un casino, bien sûr. Et au contraire, c'est un domaine qui revient de loin. Parce que non seulement il revient de la ruine, de l'abandon, mais en plus, attends, attends, attends. Franchement, s'ils n'avaient pas repris, on va le dire, la SCI qui était basée dans le sud ou le nord de la France, dans le nord de la France, cette SCI qui avait fait l'acquisition du château, ne faisait plus rien. Et cherchait juste à chaque fois à le revente. On ne trouvait pas acquéreur. Et c'était juste en train de tomber en ruine. Il n'y avait aucun projet. Non seulement le domaine bâti, en effet, allait disparaître dans les années qui viennent. On voit bien, l'aile allait s'effondrer. Puis ensuite, c'est la suite du bâtiment qui allait tomber progressivement. Mais au-delà de ça, il y a eu des projets phénoménales, phénoménaux, il y a quelques décennies de cela. Et les anciens propriétaires notamment envisagaient un gros complexe hôtelier avec les marinas, etc. Donc voilà, il faut savoir d'où on vient aussi. Tu oses ? Tu oses, Laurent, rentrer un petit peu ? Très peu. Très peu, hein ? Là, on est borderline. Donc ça, c'était les écuries du château. Alors, c'est un bâtiment qui a été construit en 1852, achevé en 1852. Il avait démarré en 1848. Il y a eu ensuite des modifications, des rajouts les années suivantes. Mais il avait suscité les travaux de près de 300 ouvriers artisans. Donc il y avait eu vraiment un rassemblement important pendant ces années-là. Et pour autant, il n'a été occupé que 18 ans par un pur prince dont on va découvrir le parcours. Alors d'abord, c'est qui Pierre Bonaparte ? Parce que c'est ça qui est important. On connaît tous Napoléon. Pierre Bonaparte, c'est le neveu de Napoléon. C'est le fils de Lucien. Lucien était le frère cadet. Le frère cadet de Napoléon. Il est connu, Lucien, parce que ça a été le président de l'Assemblée nationale du temps où son frère était général. Oui, sauf que quand tu t'appelles Lucien, c'est-à-dire que tu es à l'autre à côté, il te fait un peu d'ombre. C'est dur d'être le frère d'eux, non ? Non, pas vraiment, mon ami. Pas quand même ? Non, pas vraiment, parce qu'au départ, c'est l'inverse. Au départ, c'est Lucien qui est député, justement, Conseil des 500. Napoléon est général. Et c'est grâce à Lucien que Napoléon va passer et prendre le pouvoir en 1802. Donc finalement, Lucien, au départ, c'est un personnage qui est au-dessus, plutôt, de Napoléon, qui est un politique. Mais au bout du compte, soyons honnêtes, il a quand même, aujourd'hui, dans l'histoire, on en parlait tout à l'heure au niveau historique, les personnages qui resteront... C'est Napoléon Bonaparte. C'est Napoléon. Bien entendu. Mais bon, il n'en demeure pas moins que pour les amateurs d'histoire, c'est tout à fait passionnant que de pouvoir étudier aussi l'histoire des autres membres de la famille, qui ont eu souvent des responsabilités majeures. La plupart des frères et sœurs de Napoléon seront trouvés sur des trônes européens. Et en l'occurrence, Lucien Bonaparte, donc, il va vivre dans la campagne de Rome. C'est un homme qui va épouser une fille qui venait de Bretagne, Alexandrine de Bléchamp. On va passer par là, comme ça, on va commencer à... Tu es sûr ? Moi, c'est juste pour des histoires de réseau. Continue, Olivier. Sinon, on ne va pas pouvoir faire la visite du domaine. Si on entend Laurence et Montpaul crier, c'est qu'on est limite. On est coupé. Et donc, en l'occurrence, ce couple, Alexandrine de Bléchamp, Lucien Bonaparte, vont s'installer dans la province de Rome. C'est là que le prince Pierre naît. En 1815, quelques jours avant que Napoléon arrive à Sainte-Hélène. Donc, c'est la fin, en effet, de la puissance de Napoléon. Et les Bonapartes sont chassés de France. Et aussi des responsabilités politiques et militaires en Europe. Alors, le prince Pierre, c'est un garçon qui va grandir dans la campagne. Alors, regarde, on va se mettre par ici. On a un beau panorama sur l'environnement général. Et notamment, ici, les vestiges d'un petit hameau où se groupaient quelques habitations rustiques avec un four, là, juste en dessous. Et notamment, donc, le personnel qui vivait sur le... et qui travaillait sur l'exploitation. Donc, il pouvait y avoir jusqu'à une soixantaine de personnes. On a du mal à imaginer aujourd'hui. Il faut dire que le hameau est devenu une carrière, hein. Après l'abandon du château en 1870. Il y avait même une petite chapelle. Alors, je ne dis pas qu'il y a eu des mariages ici. Mais en tout cas, on pouvait venir se confesser. Et dans certains cas, c'était nécessaire. Et le grand mur dans Sainte-Hélène, qui est clos, 4 hectares environ, de la propriété. Donc, celle-ci continue à s'étendre, bien au-delà. Elle s'entend jusqu'où, d'ailleurs ? Elle s'entend jusqu'à la plaine qui se trouve de l'autre côté. Elle remonte dans les montagnes et aux alentours. Chequ'à la crête ? Voilà, exactement. Chequ'à la crête, elle redescend de l'autre côté. C'est d'ailleurs là, en bas, au bord de route, les prochains lieux de plantation pour l'année prochaine et les années suivantes. Olivier continue la partie historique, donc ? Ah oui. Alors, Pierre Bonaparte, je vous l'ai dit, il va agrandir dans cette famille. Il va avoir un destin assez troublé, puisque c'est un jeune homme qui va un peu s'encanailler. Il avait des... On peut monter ? On peut monter, on peut monter sur la terrasse. Attention de ne pas glisser. Oui, on a un spécialiste de la glissade avec nous. Et donc, il s'encanaille ? Alors, c'est un garçon qui va s'encanailler un peu et qui va commencer à faire parler de lui à l'âge de 16 ans, puisqu'il va participer avec ses cousins Louis, Napoléon et Napoléon Louis. Oui, on était original dans la famille au niveau des prénoms. Et il va participer à l'insurrection des Romagnes, c'est-à-dire en gros une révolte qui va se faire par les carbonards italiens, contre notamment l'autorité du pape à l'époque. Sauf que le prince Pierre, c'est un garçon qui est sous la protection du pape et avec sa famille depuis quelques années. Alors, ça va faire un peu désordre. Ah, ça ne fait pas classe de te rebeller contre celui qui te protège depuis des années. En tout cas, ça fait démonstration que c'est un homme qui est libre et qui, à l'âge de 16 ans, va être enfermé dans le fort de Livourneur. Pas si libre que ça, du coup. Il est plus si libre que ça à ce moment-là. Comme disait l'autre, dans sa tête. Fort de Livourneur, il va y passer en effet quelques mois et puis il va regagner les États-Unis. On va l'amener chez son oncle Joseph, dans un premier temps, qui était ex-roi d'Espagne, qui était exilé là-bas, qui avait une propriété absolument extraordinaire. Excusez-moi, il y a des gens qui disent, mais il va nous dire comment il a réussi à arriver là ? Oui, ça va venir, mais d'abord, il faut raconter un peu son histoire. Parce que si on fait en deux minutes sur une histoire pareille, ça va être un peu limité, ce serait dommage. Et donc Pierre Bonaparte, en l'occurrence, il va en effet partir en Amérique latine, dans un pays qui s'appelle à l'époque la Nouvelle Grenade. La Nouvelle Grenade, elle est conduite par Bolivar Santander, un général qui va devenir un peu l'aide de camp. Et ce garçon, il va faire ses armes là-bas. Il va participer à la guerre pendant deux ans, dans ce qui est, on va dire, la Colombie ou le Panama actuel. Et ce Pierre, on va ensuite le voir revenir dans les états pontificaux. Donc il va retrouver le château familial, etc. Il va essayer de servir dans les armées européennes sans succès. La politique de l'époque, l'écarter justement de toutes ses responsabilités. Et puis, malheureusement, eh bien, continuant un peu à s'en canailler, on va le retrouver à l'occasion d'une arrestation, le concernant, parce qu'il était mêlé à pas mal d'affaires difficiles dans la région. Une arrestation qui va se solder par, eh bien, un crime. Il va tuer, en fait, un officier des carabiniers. Alors, est-ce qu'on peut passer là ou pas ? Je sais pas. On va essayer. Qu'est-ce qu'il en pense, Laurent ? Est-ce qu'on peut traverser le château et aller de l'autre côté ? Il y a une fenêtre de l'autre côté, hein ? C'est un rassurant. On lui dit qu'il y a une fenêtre. Et il manque le toit. Alors, on essaye. Les ondes pourraient peut-être éventuellement passer. Là, on rentre dans la maison. Donc, le crime, on vient l'arrêter, il tue, c'est pas bon ? Juste, je m'interromps parce qu'on rentre dans la maison, du coup. Et là, ici, on va passer par là. Regarde. Il y a une vue qui est absolument magnifique. Je sais pas si Laurent va pouvoir la saisir depuis les fenêtres. Ah oui. On voit, en effet, un ancien pigeonnier qui fait sous forme de tour, donc, à l'entrée du bâtiment. Au fond, la plage de l'Argenté, là, le golfe de Galère, il y a au centre. Et vraiment, sur les lignes d'horizon, eh bien, nous avons le départ de la réserve de Scandola. C'est une vue qui est une des plus belles de la région, certainement. C'est aussi un des grands atouts de cette propriété. Alors, je disais, le prince Pierre, eh bien, il va tuer, en effet, un officier du pape. Il a une vingtaine d'années à ce moment-là. Et ça va l'emmener en prison de nouveau, cette fois-ci, dans un château de Rome, au Fort-Saint-Ange, en l'occurrence. Il va y passer six mois. Son procès retentissant sera repris par la presse de l'époque et va commencer à ternir vraiment sa réputation. Alors, on va descendre par ici. Est-ce qu'on peut visiter ce château ? Oui, Pascal, on peut le visiter. Il faut vous rapprocher d'Olivier. C'est lui qui organise ce genre de choses. Taleb nous dit, vive la Corse, terre d'accueil et terre de magnifiques paysages. Merci. Le paradis nous dit, Cade, merci pour la visite. Superbe lieu. Philippe nous a dit qu'il y a eu une petite coupure. Eh oui, Philippe, Philippe, il y a des petites coupures. Je ne sais pas si là, Laurent, ça tient. J'espère. Bravo pour le reportage, Xavier. Quelle magnifique Corse. Merci. Rebecca, merci pour ces belles images, pour la richesse de votre terre. Je suis né, mais je n'y suis pas encore revenu depuis 42 ans, nous dit Rebecca. Mais Rebecca, tu sais quoi ? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tu es sûr, Olivier ? Tu es sûr, d'accord. Moi, je suis sûr de pouvoir passer. Oui. Bon, on continue. Magnifique, beau projet. Bonjour du Gers, j'adore vos émissions. Superbe paysage. L'île de beauté me manque beaucoup, nous dit Muriel. Et on me dit, mais il est toujours en prison sur le continent. Pourquoi ce château ? Oui, je vais retourner voir Olivier. Olivier, regarde. Regarde, tu vas nous le dire. Après, si tu as envie, tu nous donnes les détails. Mais dis-nous comment il est arrivé là, les internautes sont en train de m'insulter. Je vais vous dire comment il est arrivé là, mais d'abord, il faut qu'on continue un petit peu. Vas-y. Alors, le prince Pierre, en effet, il va passer donc une période emprisonnée au fort Saint-Ange de Rome. Et puis, la presse va se déchaîner contre lui. À l'issue de ce procès, finalement, il arrive à être gracié. Sa mère a beaucoup ouvré pour sauver la tête de son fils. C'est important, une maman. Et le prince Pierre, donc, va être obligé de s'exiler de nouveau. Alors, il repart aux États-Unis. En gros, on te gracie, mais regarde, fais pas trop de bruit. Et maintenant, tu te fais un peu oublier. Il est frappé d'exil. Donc, il est obligé de quitter les États pontificaux, cette fois-ci, pour longtemps. Et le prince Pierre, il va avoir une longue période d'errance, puisqu'on va le retrouver à ce moment-là aux États-Unis. Mais suite à un crime qu'il commet dans les rues de New York... Tornavignal, celui-là... Bon, il cherche ou quoi ? Donc, il va à New York et il est... Voilà, un crime dans les rues de New York, justement, sur un passant après une bagarre. Eh bien, il se retrouve de nouveau... C'était une histoire de priorité à droite. Peut-être. Il se retrouve de nouveau contraint l'exil. Et on va le retrouver sur la région de Corfou, en Grèce, cette fois-ci. Suite à une fusillade avec des Albanais, il est obligé de quitter de nouveau ce territoire. Oh, le type ! Je ne veux pas être méchant. Je vais essayer de capataudir. J'en ai un comme ça dans la famille. C'est une anti-pune. D'ailleurs, dis-moi, tu vas arrêter un peu. Il en tue un, un du pape. Il va là-bas, il en tue un. Il va là-bas, il se fait jeter. Bon, on continue. Il avait quelques problèmes. Il était un peu sanguin, disons. Et puis, finalement, il va se retrouver en Angleterre et passer en France, en tout cas, essayer de passer en France. Mais il est arrêté à la frontière. Il doit rester du côté belge, dans les Ardennes. Et il va y demeurer pendant une dizaine d'années, avec un peu plus de quiétude. Jusqu'en 1848. Et là, il y a une révolution qui chasse le dernier roi des Français, Louis-Philippe, en effet. Et qui permet au Bonaparte le retour en France. Après des années d'exil, tous les Bonaparte sont de retour. Le prince Pierre en premier, il est juste à la frontière. Il s'y installe et reçoit son cousin Louis-Napoléon Bonaparte, qu'il avait connu plus jeune, bien sûr. Et qui va se présenter, celui-ci, ce dernier, aux élections présidentielles. C'est les premières élections présidentielles de l'histoire. Et en 1848, le prince président s'installe aux Tuileries. Et dans les suites, les législatives qui sont organisées permettent à tous les cousins, dont Pierre, de se présenter. Pierre en Ardèche et en Corse, pour être sûr d'être élu quelque part. Ce sera finalement les deux. Il choisira la Corse par filiation. Ça y est. Ça y est, il arrive. Il est en train de se marquer là. Et il arrive donc ici. Pardon. Alors il arrive par Marseille, depuis Marseille vers Calvi. Et puis comme Calvi, à l'époque, c'est surtout une garnison avec des pêcheurs. Il remonte à Calenzane, il rencontre un de mes ancêtres, un parent, un cousin, Antoine Biancogne, qui était maire de la commune de Calenzane, qui était aussi ancien capitaine de Napoléon en retraite. Et qui l'entraîne dans cette vallée, franchissant la Bocassée d'il y a là-bas, pour découvrir une zone de chasse. Parce qu'il adore la chasse et l'équitation, qui est encore aujourd'hui une très belle zone de chasse. Et il y a avec lui tous les notables de Calenzane, dont Maître Capifal, qui est propriétaire des terres voisines, et qui va finir par lui vendre, parce qu'il s'y plaît, sur le rocher. À l'emplacement d'une tour ruinée, la Torre Maotza, détruite par un assaut franco-turc au XVIe siècle. Et donc là, il y a un terrain, il y a une tour ruinée, et le maire lui dit, ok, je veux bien te vendre ça. Voilà. Alors il va y construire un pavillon de chasse dans un premier temps, c'est pour ça que parfois on dit le pavillon de chasse du Prince Pierre. Celui-ci sera agrandi par la suite à deux reprises, flanqué de ce mur d'enceinte, pour devenir un château de campagne à ce moment-là. Il va y séjourner assez longtemps, puisqu'il va vivre en Corse 18 ans. Alors il va évidemment servir un peu l'Empire, notamment dans le sud de l'Algérie. Mais ses rapports avec l'empereur désormais, son cousin Napoléon III, sont de plus en plus mauvais, et l'écarte notamment de la cour et des responsabilités. Donc il va considérer que c'est une grande injustice qu'on lui fait, son tempérament naturellement va jouer contre lui. Et Pierre Bonaparte, en 1870, il va définitivement ternir sa réputation. Il avait des propriétés dans les Ardennes belges, il avait un hôtel particulier à Paris. Et à Paris, justement, il va tuer, mais dans un cadre un peu particulier cette fois-ci, un journaliste d'opposition. Alors c'est un peu le gros bras d'un journal d'opposition, en effet. Il y a une histoire de duel, voilà, il y a une histoire de duel sur le fond. Et deux hommes se présentent dans l'hôtel du Prince Pierre avec des armes chargées sous les manteaux, non déclarées à l'accueil. Ils arrivent dans le salon, le Prince Pierre les reçoit sans savoir vraiment qui ils sont. Provocation, le premier commence à bousculer le Prince Pierre, puis quelques coups sont échangés. Le Prince Pierre ne fallait pas trop bousculer. Il ne fallait pas le bousculer. Il sort un pistolet, il tire sur Victor Noir qui, blessé, va prendre la fuite et mourir sur le parvis de l'hôtel. S'ensuit une fusillade dans l'hôtel, le Prince Pierre est arrêté à la conciergerie, jugé à Tours pour éviter un désordre parisien, car en effet la presse s'empare de l'affaire. Oui, vu que l'autre était un représentant de l'opposition. Et comme à l'époque il y a une grande opposition à l'Empire, on va se retrouver en effet avec près de 100 000 personnes qui manifestent au funérail de Victor Noir et qui demandent la chute de l'Empire. Donc l'affaire privée devient une affaire d'Etat et le Prince Pierre va être mêlé à l'affaire judiciaire la plus médiatisée du 19e siècle derrière Dreyfus. Alors il s'entoure des services d'un avocat brillant, maître des manches, futur avocat Dreyfus justement, qui va sauver sa tête. Tornan Vignal. Oui, bon il faut dire que là en l'occurrence il avait des circonstances un peu plus atténuantes que d'habitude. Oui, on était un peu venu le chercher avec des armes. Et le Prince Pierre donc va sortir libre mais flanqué d'une lourde amende. Néanmoins, quelques temps plus tard, l'Empire s'effondre avec l'arrivée des Prussiens à Paris. Les Bonaparte prennent la fuite en Angleterre, ailleurs dans le monde. Le Prince Pierre doit quitter la Corse. Le château est désormais abandonné bien sûr. Et il s'installe. Alors là c'est en 1870. Mon ancêtre donc va être gestionnaire un peu des biens du prince tant qu'il y a suffisamment d'argent qui arrive en Corse pour pouvoir le faire. Et quand il n'y en a plus. Et quand il n'y en a plus, le bâtiment est abandonné. On a des bonjours depuis le Gers. On a Stéphanie qui nous dit merci, on sait enfin pourquoi il était là. Pardon Stéphanie, c'est pas ma faute. Moi j'assume, mais bonjour depuis la Bretagne nous dit Laurence. Il fallait nous inviter, nous dit Rebecca parce que ça fait 42 ans qu'elle veut revenir. Mais on t'invite Rebecca, il faut vite venir. Est-il possible de trouver des tableaux ou des esquisses du château ? Tiens, n'hésitez pas quand vous avez des questions comme ça. Il y a Olivier, c'est un plaisir pour lui de répondre. Oui, et si on va sur la page de mon entreprise, donc Bianconi Scuperta, Scuperta, S-C-U-P-E-R-T-A, donc sur Facebook. Je publierai ce soir, par exemple, en plein de retours, des photos du château en l'état qui ont été prises en 1890 par un photographe de Versailles, Philippon. Et qui permettent de voir sous différents angles le château encore à peu près en état puisqu'il est à l'abandon mais encore debout et avec sa toiture notamment. Voilà, ça c'était la réponse pour Gisèle. Pascal Morel, oui, on l'a déjà dit, on peut faire des visites guidées avec qui ? Il vient de donner le nom de la page Facebook. Scuperta avec Bianconi, vous tapez ça sur Facebook, vous allez voir, ça va sortir de suite. De toute façon, vous trapez sur son profil vu qu'il est tagué dans nos publications. Jean-Claude nous dit, bonjour depuis les Vosges, il y a Marité qui dit, j'adore cet endroit magnifique, j'y passe souvent, c'est la terre de mes ancêtres. Bizarrement, c'est une aquavive, l'épidie. Ah ben, on en a parlé hier. C'était sur Tao, c'est ça ? C'était chez Tao, sur la terrasse. Gisèle nous dit, super, ben voilà, on t'a répondu. C'est très bien qu'il explique enfin l'histoire. Oui, Marie-Josée, il a expliqué, Marie-Josée Lanfranc. Oui, on continue. C'est abandonné, c'est ton ancêtre qui gère un peu tant qu'il y a de la caillasse, qu'il n'y a plus de caillasse. Il n'y a plus rien, alors le Prince Pierre, il va avoir une fin de vie assez pathétique parce qu'il va être obligé de mettre en vente toutes ses propriétés, notamment en Belgique. Il essaye de vendre le château sans succès, il est un peu trop isolé. Et puis, son hôtel particulier de Paris va être incendié avec l'étuilerie en 1871. Donc, eh bien, il ne peut pas s'appuyer là-dessus pour se refaire. Sa santé décline, il est atteint de diabète. Son épouse le quitte physiquement, en tout cas, elle va s'installer en Angleterre, puis finalement revient à Paris, rue de Grenelle. Mais la condition financière, elle est très difficile. Et Pierre Bonaparte, eh bien, en 1877-78, décide de quitter le territoire des Ardennes. Il a une autorisation de passer en France, mais tout ce qu'il possède désormais se trouve sur la voiture qui le conduit, en effet, à Versailles. Il n'aura pas au château. Il loue un appartement à des Corses qui, heureusement, oublient régulièrement de lui faire payer le loyer. Et le Prince Pierre, en effet, entouré des soins d'un prêtre de la paroisse, qui va le prendre un peu en pitié, très malade, donc devient pieux. Un peu comme Don Juan, en fin de parcours. Quand arrive la fin, tu as réussi à... Oui, tu as réussi à en tuer trois ou quatre passages, tu as été un type abominable durant toute ta vie. Arrive la fin, tu t'es dit, bon, on ne sait pas trop ce qu'il y a après. C'est l'heure de la rédemption. Alors, le Prince Pierre, il a compris que... Saint Pierre, cette fois-ci, va l'attendre bientôt. Et il faudra se présenter les mains blanches. Alors, il va se confesser dans ce petit appartement, justement, il le reçoit très peu. Il le recouvre de gravures représentant des seins, des crucifix, des reliques, et j'en passe. Pour autant, le Prince Pierre, en dehors de son côté bagarreur, a toujours été aussi un homme à femme. Il a eu beaucoup de maîtresses dans sa vie, deux compagnes, dont une qui lui donnera deux enfants légitimes. Le jour du jour du lendemain, ça va être chaud pour lui, là. Ça va être un peu chaud, d'autant plus qu'on raconte à Calenza, région voisine, que le prince a engendré une descendance considérable et que la moitié même des enfants seraient descendants du prince sans le savoir. Excusez-moi, on revient juste au château. Est-ce que l'intérieur était décoré ? Est-ce qu'il y avait des fresques ? Est-ce qu'il y en a encore ? Alors, des fresques, probablement non, parce que déjà, on arrive sur une période un peu tardive. Il y avait des enduits de chaud, que l'on devine encore aujourd'hui, quand on traverse le bâtiment. Il pouvait y avoir des papiers peints. Ça, c'est possible, mais ça reste à prouver, parce qu'on n'a pas de photos de l'intérieur. Mais ça, c'est tout à fait possible, parce que c'était la mode de l'époque. Il reste un encadrement, il ne reste une fenêtre, je crois. Oui, oui, tout à fait. Donc, il n'est pas impossible qu'on ait eu des papiers peints, en tout cas dans les pièces d'apparat, on va dire. Mais pour en revenir et finir avec cette histoire de femme, si vous voulez, on va... On va l'avoir vu. Sur le rocher, on va profiter du panorama. Eh bien, le prince Pierre va quand même s'enticher d'une dernière maîtresse. Eh oui, malgré une santé déclinante, on va passer là, Laurent. Regarde, par ici. Donc, il arrive, on peut le dire, sans méchanceté, on arrive en fin de vie pour le prince Pierre. Il est un peu plus ou moins à la dèche. Il essaye de se racheter une conscience, parce qu'il sent que le jugement dernier va venir. Mais ils ont... Ben voilà, il va avoir une dernière maîtresse, parce que le prêtre, justement, lui fait... Lui met à disposition une fille qui sort de l'assistance publique, qui a une vingtaine d'années, pas plus. Lui, il a 60 ans, donc évidemment, il retrouve une nouvelle jeunesse à ce moment-là. Elle s'appelle Adèle Didrich. Elle va lui donner un fils, qui va mourir en bas âge. Et le prince Pierre meurt en 1881. Il a 65 ans, bientôt 66. Et c'est un garçon, eh bien, qui a une fin de parcours assez triste, parce que finalement, il est abandonné de tous. La majorité de sa famille lui a un peu tourné le dos, car c'est le mouton noir de la famille impériale. Un peu cherché. Un peu, hein, pour... Il a un peu cherché, mais c'est surtout le prince Pierre, eh bien, un homme du premier empire, qui aurait pu, s'il avait accompagné Napoléon, justement, sur les champs de bataille, eh bien, faire démonstration de sa vraie valeur. Celle d'un homme d'action, d'un homme qui est fidèle, en tout cas, je dirais, à sa famille, si ce n'est pas aux femmes. Et Pierre Bonaparte, eh bien, c'est un personnage qui, lorsqu'il meurt, s'éteint au sol. Et il dira, un soldat ne meurt jamais dans son lit. Son désespoir, ce fut de ne pas avoir eu la possibilité, justement, avec son cousin, avec lequel il s'était fâché, eh bien, de pouvoir prouver sa valeur. Qu'est-ce qu'il y a ? On me pose des questions, Laurent me fait... Le prince Pierre était-il pris à pic ? Voilà, merci, Laurent. Ah oui, pardon, c'est Xavier, en effet. Merci, Xavier. Ah ben, voilà. Et ensuite, il y a Héloïse, tiens, Héloïse Bianchette, qui nous parle de vignes. Est-ce qu'elles sont en production ? Elles viennent d'être... Tiens, vas-y. Elles viennent d'être plantées et on est déjà partis en bio. Donc, voilà, on aura, on attend la troisième feuille pour pouvoir récolter. Voilà, Héloïse. Excuse-moi. Alors, pour finir juste sur la... Il n'est pas encore mort. Il est presque mort. Je l'ai dit, il meurt au sol, car un soldat ne meurt jamais dans son lit. Et dans ses dernières volontés, l'homme qui est ruiné, qui n'a même plus les moyens de sa sépulture, eh bien, demande à ce qu'on fasse un trou d'un mètre, qu'on l'entoure d'un simple linceul, qu'on le dépose au sol. Et c'est justement ici, donc. C'est pas... Non, non, il n'est pas là. C'est pas la peine. C'est pas ici qu'il a été enterré. Il est enterré à Versailles, au cimetière des Gonards. Mais le prince Pierre demande, en fait, une sépulture équivalente à celle, notamment, des soldats algériens qu'il a vus mourir sur le front, car il est servi, eh bien, dans le sud saharien, donc, pour défendre les intérêts français, avec la légion étrangère. À même la terre. À même la terre, avec une simple inscription, sans plaque ni couronne, « Ici, J. Pierre Napoléon, le plus malheureux des Bonapartes ». Alors, sa sépulture se trouve aujourd'hui dans un autre style, plus pompeux, finalement, dans le cimetière des Gonards de Versailles. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que si un jour vous passez du côté du Père Lachaise, donc, qui est quand même un cimetière très visité, bien sûr, eh bien, non loin de Jim Morrison, vous trouverez la sépulture de Victor Noir. Victor Noir, c'est la victime du prince Pierre de 1870. C'est lui qui l'a fait tomber. Voilà, autant d'émotions en France, par le fait de la presse, notamment. Eh bien, Victor Noir, il a eu, par souscription nationale, un tombeau princier, levé par un sculpteur célèbre à l'époque qui s'appelle Jules Aimé Dallou, qui réalise des fontaines, notamment à Paris. On y voit, donc, un gisant, grandeur nature, en bronze. Et il a la particularité d'être un des plus visités et surtout des plus fleuris du Père Lachaise. Oui, parce qu'il est à côté de Jim Morrison. Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait. Je suis mauvaise langue, des fois, Olivier, excusez-moi. Surtout, eh bien, par une curiosité anatomique. La statue est verte de gris, mais au niveau du pantalon, il y a une protubérance qui laisse sous-entendre qu'il n'est pas tout à fait mort et même bien vivant. Une bonne rigidité cadavérique, oui. C'est ça. Continue. Avec, donc, eh bien, cette protubérance parfaitement lustrée, si bien qu'on dirait qu'elle soit en cuivre dans un des meilleurs hôtels de Paris. Ça n'a rien à voir avec le fait que tous les touristes qui passent, passent la main dessus, comme sur le nez à Florence du sanglier. Alors, pas tous les touristes. Pas tous les touristes, mon cher ami, parce que la plupart des messieurs, globalement, se désintéressent de l'affaire. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il ne s'agit pas d'une question sexuelle. Il s'agit d'une question de fertilité, de fécondité. Les femmes, en effet, qui ont des problèmes à ce niveau-là, eh bien, touchent la protubérance pensant, c'est devenu une légende, dans le cimetière, eh bien, que ça va améliorer leur cas. Et comme elles sont suffisamment nombreuses à le faire, eh bien, c'est lustré. Et quand elles ont été satisfaites, un petit peu, finalement, comme on l'a vu avec les ex-votos hier, on va le remercier, on le fleurit. Donc, aujourd'hui, c'est un tombeau, en effet, qui est très visité, très fleurit, sans que pour autant, personne ou quasiment personne ne sache la vraie histoire de Victor Noir. Voilà, qui a été abattu. Bon, il s'était un peu cherché aussi, juste pour le plaisir, quand même, parce que du château, alors là, on est pratiquement au niveau du sol, on est sur un rocher, on est un peu en hauteur, mais pas beaucoup. Imaginez la vue que vous avez du château, du deuxième, voire même, et ça monte un, deux, trois, oui, il y a trois niveaux, du troisième niveau, cette vue sur Scand, là, c'est fou. C'est magnifique. C'est un plaisir de venir travailler le matin. Oui, j'imagine quand on vient travailler ici. On me pose encore des questions concernant la viticulture. Est-ce que dans trois ans, oui, dans trois ans, Philippe, super sympa, je viendrai prendre une bonne bouteille de vin, depuis Bordeaux, oui. Ou alors, il faudra venir ici, à la cuvée, Pierre Napoléon pourrait le faire. Un roman noir en somme, nous dit Xavier. Oui, on ne peut pas plus un roman noir que ça. Bon, c'est vrai que c'est une croix, il faut dire. Alors, autant son château, non, je ne t'écoute plus, autant son château était bien. Et lui, il est toujours là pour essayer de sauver l'insauvable. Tu vois, c'est l'avocat du diable. L'avocat du diable. Le type, il a battu trois types, il avait des maîtresses, il aurait bien voulu démontrer sa valeur sur les champs de bataille, mais bon, il n'y est pas allé, tu vois, le type un peu. Par contre, il y a un château magnifique. Il a laissé quelque chose d'exceptionnel. Au niveau du délai concernant l'éventualité de restaurer ce château, on est sur du long terme, là. Oui, oui, tout à fait. La priorité, c'est les vignes, la cave, qui se situerait sur le côté gauche, le côté de l'air des ponts rocheux, qui ne sert pas pour planter. Donc, on voudrait en profiter pour la poser à ce niveau-là. Mais c'est vraiment les vignes et la cave, la priorité. Et après, le reste se fera, on va dire que l'un va nourrir l'autre. Puis nous, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans trois ans. Même avant, si vous l'avez avec Olivier. Non, 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 mais dans trois ans. Pour déguster. Pour faire les premières récoltes. Ah, ben oui, très volontiers. Dans trois ans et trois mois, la louche. Peut-être même deux mois, parce que vous avez vu qu'on récoltera de plus en plus. Avec le réchauffement climatique, il y a de fortes chances pour que les fameuses vendanges de septembre remontent un peu en amont. Olivier, on a fait le tour. Le lieu est magnifique. On a parlé du projet qui est exceptionnel. On a parlé de ton fradé, le prince Pierre, que tu soutiens. Je ne comprends pas comment on peut soutenir ce personnage. Il faut venir souvent, vous verrez que vous le soutiendrez à la fin. Ah, ça, non. Ah, non, non, attention, ne mélangeons pas le lieu, la cuvée, tout ça. Une vino veritas. Une vino veritas, oui. Mais je ne savais pas, le prince Pierre, lui, il n'avait pas vraiment prévu que ça devienne un lieu de viticulture. On a retrouvé dans une des caves, un pressoir de l'époque, je ne le savais pas. Et avec Olivier, on l'a vu, avec un système de pression et de planche. Donc, il y avait des vignes. Il y avait déjà des vignes. Il y avait sûrement d'autres cultures. Et c'est une région à vigne parce que quasiment tous les terrains sont classés en AOC. Appeccable. Et puis, vous avez dit, vous aviez fait appel à un oenologue de renommée. Il a fallu aussi voir un peu, voilà, un géologue pour voir un peu ce que donnait le sol. Ça a été fait l'an passé où on a fait creuser avec des mini-pelles dans tous les 80 hectares pour savoir quel était le sol essentiellement de l'arène granitique avec un petit peu d'argile. Ça tombe bien. Il y a Anto qui nous dit, et à part les vignes, est-ce qu'il y avait d'autres activités agricoles autour de ce château ? Il y avait des activités agricoles. De l'élevage notamment, de l'élevage fatalement. On retrouve des oliviers. Puisqu'on parle d'élevage, on n'est pas loin. Moi, je suis obligé de faire un coucou à notre ami que tu connais aussi. Oui, qui était en classe maternelle avec moi. Voilà, Laetitia Siméron qui était en classe avec Olivier, la pauvre. Non, pour rien, Olivier, pour rien, pour rien. On fait de gros bisous à Alicia. On retourne vers le château, on se dit au revoir de là-bas ? On retourne vers le château ? Oui, Olivier, je sais, tu vas encore me dire quelque chose. Non, non, je voulais juste te dire que si on voulait résumer un peu le tempérament de ce prince pire, tu vois. Ah voilà, si on pouvait résumer le tempérament. Si hostile. Eh bien, c'est un personnage qui ressemble à un comédien célèbre que l'on a en France aujourd'hui. Qui aime la viticulture, qui aime la bonne bouffe. Il ressemble beaucoup à Gérard Depardieu dans son tempérament parce que c'est une jeunesse comme ça, rebelle, pleine d'énergie, d'audace. Oui, sauf que Gérard Depardieu, il fait pipi dans les avions, mais il a encore tué personne, tu vois. Non, mais ce n'est pas la même époque non plus, Gérard Depardieu. Si on l'avait placé au 19e siècle, il aurait été un peu plus musclé comme résultat. En tout cas, il y ressemble parce que voilà, il y a chez le prince Pierre... Il adore le vin. Oui, il adore le vin. Il n'a pas un domaine, je crois. Il a plusieurs domaines, je crois. Et puis, c'est un personnage, tu vois, qui est vieillissant, ressemblait au prince Pierre parce que si le prince Pierre était plutôt svelte et athlétique dans sa jeunesse, il était beaucoup plus gras en fin de parcours et ressemblait quelque part à Gérard Depardieu, ayant conservé à la fois sa bonhomie et en même temps, en effet, son côté très sanguin. D'ailleurs, on a des caricatures à la maison que je te ferai passer, que ma maman a trouvées à Paris, qui sont du prince Pierre avec un pistolet d'un côté, un couteau de l'autre et avec un embonpoint certain. Bon, tu es passé à Olivier et puis on les partage sur la page pour montrer un peu à quoi ressemblait concrètement prince Pierre. Je crois même que tu m'as envoyé une photo. Je t'ai envoyé une photo du genre. Vu la qualité du réseau, je ne vais pas vous publier la photo dans la seconde, mais dès qu'on retrouve un tout petit peu de 4G, je la mets en commentaire. Merci de nous avoir reçus. L'aventure, on t'a vu à toi, mais c'est une aventure familiale ? Mon grand frère. Voilà, je ne peux pas te dire des bêtises, avec ton grand frère. Tout le monde qui nous aide et beaucoup de gens nous aident et on apprécie vraiment. Oui, il y a des gens qui se lancent dans des aventures comme ça, sur des domaines qui étaient complètement en perdition. Ils ont tout laboré, ils ont tout nettoyé, ils ont planté, ils vont restaurer. Voilà quoi, je veux dire, à un moment donné, c'est sûr que... C'est l'histoire grâce à Olivier. Voilà. Et ça, c'est très important. Le no-tourisme, voilà, il y a pire, franchement. Moi, je veux bien, il y a différentes visions des choses, mais bon, il y a pire. Mais il y a la place pour tout le monde. Voilà. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci à vous. Et oui, on me pose encore la question. Oui, on peut... Oh là là, il va falloir que tu mettes... Est-ce qu'on peut le visiter, ce château ? Voilà, tu avais compris. Oui, vous pouvez venir. Vous avez comme envoyé un petit message sur soit ma page Facebook... Le 06... Bon, allez, je donne le 06 d'Olivier tout à l'heure. Ça sera dans notre second direct de la journée. On retourne un peu plus de l'autre côté. Si tu veux bien, il y a une autre histoire. Tu m'en veux aujourd'hui. La page Facebook d'Olivier ? Allez. Scupert, Biancogne. Alors, Biancogne, Scupert. Biancogne, pour ceux qui ne sont pas corse, c'est B-I-A-N-C-O-N-I, Scupert à S-C-U-P-E-R-T-A. Et c'est sur Facebook. Et vous envoyez un message et je vous répondrai. Et avec plaisir de vous recevoir ici. Grâce à notre ami qui nous ouvre la porte. Grâce à toi. Et c'est vraiment fantastique à faire comme visite. Grâce aux deux. Laurent me fait des grands signes. Quatre, trois, deux minutes. On arrive au bout de la chaleur. Merci. On se retrouve tout à l'heure. On était hier à Calvi. Et juste en face de Calvi, il y a une autre ville. Là aussi, ce n'était pas très copine les deux. Il y en a une qui était d'un côté, qui était de l'autre. On en parle tout à l'heure. On sera à... Ilros. Ah, c'est là qu'on va. C'est après-midi. Ah, il ne fallait pas le dire. Non, moi, je vais noter autre chose sur le... Ah ouais ? Tu es sûr ? Moi, je crois qu'on va aller. Non, moi, je... Ah, tu ne vas pas, toi ? Moi, je suis sur Porto, c'est après-midi. Attends, Porto. Bon, on va faire Porto-Iros. On verra. On sera plutôt à Ilros. Allez, on se retrouve. Je vous laisse découvrir le joli décor. Et puis, nous, on va reprendre les chemins de la Baleine et en direction d'Iros cet après-midi. Et donc, là, euh... Ah, je te pose, hein. C'est cool, hein. Ça va être une question. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?